Soit le polynôme P de x égale x au cube plus 2x au carré plus cx plus 10, c est un réel, donc ce qui est ici là c'est un c, c'est un réel. Pour quelle valeur de c, le polynôme x moins 5 est-il un facteur de P ? Alors mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté, ensuite on le fera ensemble. Donc voilà, en supposant que tu as réfléchi, on va commencer par regarder ce que ça veut dire que x moins 5 est un facteur de P. Alors si x moins 5 est un facteur de P, ça veut dire que le polynôme P de x, il peut s'écrire comme ça, ça peut être x moins 5, x moins 5, donc c'est ce facteur là, multiplié par un autre polynôme qui sera le quotient, Q de x. Voilà, ça c'est exactement la définition du fait que x moins 5 est un facteur de P, on peut écrire P comme un produit dont un des facteurs est x moins 5. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Si on remplace x par 5, on va avoir P de 5, on va essayer de voir ce que c'est que P de 5, et bien ça va être, je vais remplacer ici x par 5, donc je vais avoir 5 moins 5, multiplié par Q de 5. Je vais écrire, je vais garder l'orange, par Q de 5. Voilà, et là en fait, quel que soit le polynôme Q qu'on a ici, qu'on a obtenu, ce qui se passe, c'est que 5 moins 5, ça fait 0. Donc ce polynôme-là en fait s'annule, ici ça, ça fait 0, donc finalement P de 5 est égal à 0. Alors ça c'est une chose dont il faut se souvenir, c'est très important, je vais l'écrire ici. Si x moins 5 est un facteur de P, alors ça c'est exactement équivalent à dire que P de 5 est égal à 0. Une autre manière de dire, c'est que x moins 5 est un facteur de P si et seulement si 5 est une racine du polynôme. C'est-à-dire si et seulement si, la valeur 5 annule le polynôme P. Du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est écrire P de 5. P de 5, ça va nous donner une expression, si je remplace x par 5 ici, je vais avoir une expression où il y aura des nombres et il y aura ce nombre C, cet inconnu C. Donc en fait, si j'écris P de 5 égale 0, je vais obtenir une équation dont l'inconnu sera la valeur C que je cherche à déterminer. Donc je vais réécrire cette équation-là. Donc P de 5 est égal à 0. En fait, je vais la réécrire et je vais calculer P de 5. P de 5, alors, je remplace ici x par 5. Donc j'obtiens 5 au cube. 5 au cube, ça fait 25 fois 5, ça fait 125. Plus 2 fois 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. Donc 2 fois 25, ça fait 50. Donc ici, j'ai plus 50. Plus C fois 5, donc plus 5C, je vais l'écrire comme ça plutôt, plus 10. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Donc tu vois, là, j'obtiens bien une équation avec une inconnue qui est C, cette valeur-là. Donc on va la simplifier un petit peu. Je vais déjà additionner toutes les constantes. 125 plus 50, ça fait 175. Plus 10, ça fait 185. Donc j'ai 185 plus 5C qui doit être égal à 0. Donc ça, je continue à simplifier. Je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté. J'obtiens 5C égale à moins 185. Et du coup, j'obtiens C. Je divise tout par 5. J'obtiens C égale moins 185 divisé par 5. Alors là, il faut que je fasse cette division. Je peux le faire à la calculatrice, mais je n'aime pas tellement ça. Alors je peux déjà dire que 5 fois 30, ça va faire 150. Il faut que j'aie encore 35. 35, c'est 5 fois 7. Donc je vais avoir ici, en fait, moins 37. Alors je vais vérifier si je n'ai pas fait d'erreur. 5 fois 30, ça fait 150. Et 5 fois 7, ça fait 35. Donc j'ai 150 plus 35, ça fait 185. En tout, j'ai bien. Bon, c'est bien ça. Donc finalement, ce qu'on obtient, c'est que pour que ce polynôme-là, X moins 5, soit facteur de P, eh bien, il n'y a qu'une seule valeur de C possible, c'est la valeur C égale moins 37. C égale moins 37. et... ... ... ... Sous-titrage FR ?